Bonjour à tous, il est encore très tôt le matin, il fait Mossad en Belgique, il pleut, il fait froid, etc. Donc nous sommes bien au chaud ici, moi j'ai mon café, et nous allons lire deux pages, 48-49, de notre livre C'est le chapitre 14, et alors ça commence par, mais je vais agrandir, naam, voorname, nom, prénom. Ok, oui, j'ai des tèches noires sur l'écran là, mais je sais pas que je n'ai pas très bien scanné le document, désolé. Donc, longtemps, je continuais, souvenez-vous, bleven c'est resté, mais ça veut dire aussi continuer à, je continue, non, je continue présent, je continue staren, regardez de façon fixe, donc je continue à fixer, oui, le nar, parce qu'en Irlandais c'est staren ou kijken nar, pardon, les deux mots sur l'écran d'image, beeldscherm, mais c'est l'écran, en Irlandais on peut dire aussi beeldscherm, l'écran d'image dans le salon. «Het was dan toch niet zo'n gek idée van mijn vader, om Karim de achternaam van mijn mama te geven. Alors, c'était alors quand même pas une si folle idée, on va dire, de mon père, om te geven, de donner à Karim, le nom de famille de maman. On savait déjà d'avant, donc, que Karim, le petit frère de la fille, a changé de nom, et donc, je pense parce que, donc, sa soeur a fait quelque chose de très grave, pour qu'on ne le reconnaisse pas. Pardon. Aujourd'hui est un jour, un tel jour, sur lequel, mais on va revenir à ça, je le comprends. Donc, en Irlandais, comme quand on parle de jour, on dit toujours op, op mandag, op dinsdag, op woonstag, op. Et donc, quand on va faire référence au jour, on va dire, waarop, sur lequel, mais en français, évidemment, on ne va pas dire sur lequel, c'est juste le jour. Donc, aujourd'hui est le jour que je le comprends. Notre nom de famille est, en effet, gâché. Ça vient du verbe bederven, c'est quelque chose, on laisse trop longtemps, par exemple, au frigo, il y en a moi, c'est sûr dessus, c'est bedorven. Oui, donc, je le dis à chaque fois, mon français n'est pas bon, c'est pour que vous voyez exactement comment ça se construit en Irlandais. En français, on dirait, a un goût amer. En Irlandais, donc, smaken, c'est un verbe. Pardon, attendez, un tout petit peu de café. Elke vacature vraagt om mes noms. Chaque vacature, oui, une vacature, vous savez, c'est un post-vacant, parce qu'elle cherche un job. Chaque post-vacant demande mon nom. En Irlandais, oui, on a vragen om. Het kleine beetje trots, dat nog aan onze familienaam hangt, verdwijnt met elke letter van de verzonnen naam die ik intype. Le petit peu, non, le petit peu de fierté, trots, qui hangt, oui, on peut dire collé, mais ici c'est pandé, hangen, c'est pandé qui pend ou qui col. Encore un autre nom de famille, disparaît avec chaque lettre du nom verzonnen inventé que je tape. Intypen, hein, c'est tapé. Sarah de Witte, klinkt neutraal, genoeg besluit ik. Sarah de Witte, son suffisamment neutre, je conclue. Donc, elle va chercher un job, mais elle va s'appeler Sarah de Witte. Het klinkt als de naam van een vrouw die met een glimlach rondloopt. Sa son comme le nom d'une femme qui rondloopt, se promène, lopen, marcher, courir, rond un peu partout, qui se promène avec un sourire. Misschien heeft ze ook een hond, peut-être a-t-elle aussi een chien. Ze heeft zeker een fiets, een fiets dat liefst overal nartoe. Elle a certainement een velo, et het liefst exprime une préférence. Ce qu'elle préfère, c'est elle fiets, elle va en vélo partout. Nartoe, c'est vert. Donc, elle va vert partout, de préférence, en faisant du vélo. Ok? Fietsen, ici, c'est un verbe. Le fiets, là. Là, fiets, c'est un substantif, mais là, fiets, c'est un verbe. Ok? Si ce n'est pas clair, posez-moi des questions. Ze neemt de fiets ook mee in de train. Elle prend le vélo aussi avec dans le train. In de winter worden haar neus en wangen rood van de koe. En hiver, son nez et ses joues worden, deviennent, rouge du froid. Ze heeft gestudeerd, maar eigenlijk werkt ze het liefst met kinderen. Elle a étudié, mais en fait, elle travaille het liefst, de nouveau, de préférence, avec des enfants. Ze heeft er zelf geen. Elle n'en a elle-même pas. Oui, elle n'en a pas, alors. Ze staan wel op haar verlanglijstje. Ils sont bien sur sa liste de verlangen, sa souhaité. Sa petite liste de souhaits. Ze is iemand die weinig nodig heeft om gelukkig te zijn. Elle est quelqu'un qui a besoin de peu pour être heureux. Dat is de Sarah die ik in tip. Sa, donc c'est la Sarah que je tape, que je mets dans le système pour trouver un job. Ok? har ze ik mezelf wel zijn. Elle, je la vois, ik zie, je vois bien être moi-même. Donc, je pense que, elle veut dire, je me vois bien dedans. Cette Sarah, voilà, c'est un personnage qui me plaît. Mais c'est un nom et un personnage qu'elle a inventé. Pardon. nous avons tous, bien une fois, voulu être quelqu'un d'autre. Mais iemand anders moeten zijn, is iets wat mijn hart niet zal vergeten. Mais moeten zijn devoir être quelqu'un d'autre est quelque chose que mon coeur ne zal vergeten, n'oubliera pas. Zal vergeten, c'est donc le futur. Het scherm bezorgt me hoofdpijn. L'écran me donne, bezorgen, ça veut dire, presque livrer, mais ici donc donner, me donne mal de tête. En ik start door het glasgordijn uit het rame. Et je regarde, et de nouveau de façon fixe, je regarde à travers oui, glasgordijn, le le rideau de verre. Oui, ce sont ce genre de rideaux qui sont transparents. Vous voyez? Ce n'est pas les grandes tentures, ce n'est pas important. Uit de trame. Donc, en dehors de la fenêtre. Donc, elle regarde dehors. Uit de trame, en dehors de la fenêtre. Par la fenêtre, en français on dirait. Het regent zoals het alleen tijdens de zomer kan regenen. Il pleut comme il peut pleuvoir alleen uniquement durant l'été. Une zware bui zonder einde. Donc, une averse, lourde, sans fin. Une warme, dikke regen die jonge kinderen, naire. Donc, grosse pluie showed qui de jeunes enfants, qu'est-ce que cette pluie fait avec les jeunes enfants? Ah oui, naar buiten lockt. Locken c'est attirer, séduire, attirer, naar buiten, vers l'extérieur. Donc, les petits enfants adorent cette pluie, grosse et chaude. Tegen de bevelen van hun ouders in. Tegenin, c'est contre les bevelen, les ordres de leurs parents. De regen verleidt mij ook. La pluie me séduit aussi, want het is een perfecte gelegenheid om ongestoord door de buurt te wandelen. Car c'est une occasion, de gelegenheid, une occasion parfaite pour te wandelen, se promener ongestoord, ongestoord, storen cette dérangée, ongestoord, sans être dérangée, door de buurt, par, à travers le quartier. Door, ça veut dire vraiment un peu partout, à travers le quartier. Oké? Pardon, pour un peu de café. De geur van nat teer stijgt naar mijn neus. L'odeur de goudron moillé monte dans mon nez. Zoals verwacht, zijn er niet veel mensen op straat. Comme verwacht, comme imaginez, verwachten, c'est attendre quelque chose. Comme prévu, verwacht, mais donc le verbe verwachten, c'est espérer ou s'attendre quelque chose. Er zijn, il y a, il n'y a pas beaucoup de gens dans la rue, en Irlandais, sur la rue. Onder mijn parapluie vraag ik me af of de paar mensen die ik tegenkom ook stiekem onderweg zijn naar een verandering. Sous mon parapluie, je me demande, et ça c'est donc zich af vragen. Tout ça appartient ensemble, zich af vragen. Je me demande si est une condition, je traduis par als, mais si ce n'est pas le cas, c'est off. Je me demande si les quelques personnes que je rencontre, tegen komen rencontrer, sont aussi stiekem en cachette onderweg, en chemin, en pardon, vers un changement. Stiekem, ça c'est peut-être un mot qui est intéressant, ça veut dire en cachette. Je décide quoi? Te lopen de marché door de burt, donc par le quartier, à travers le quartier, pour voir si un business, un petit magasin, et à la recherche de, en Néerlandais on va dire naar, vers du personnel, mais à la recherche de personnel. Vandaag zal een goede dag worden. Aujourd'hui zal worden, deviendra un bon jour, une journée réussie. ik hoop dat ik een restaurantje zal voorbij lopen. Ah oui, d'abord ça. Donc j'espère que je zal voorbij, voorbij lopen c'est passé, que je passerai devant un petit restaurant, dat ik zal aarzelen, que j'hésiterai, non, zal, que j'hésiterai, pardon, en dan toch naar binnen durf. et alors quand même ose vers l'intérieur. Évidemment, le verbe aller, on l'a pas utilisé, avec durven, on ne l'a pas le faire non plus. Donc que j'ose aller à l'intérieur. Dat ik de uitbater zal versiekert vertel, dat ik zijn vacature aan het ram zacht hangen. Que je vertel, que je raconte à qui de uitbater, c'est donc le patron, l'ex-patant, on peut dire ici, que je dit au patron zelf verzeker sur de moi, que ik attendez, ik zag hangen, je voyais pendu, je voyais afficher le post vacant, la vacature à la fenêtre. En dat ik me bij hem meld om te werken. Et que je me que je me melden, c'est annoncer, se présenter chez lui pour travailler. Pardon, pardon, pardon. Hij zal me vragen wat ik gestudeerd heb. Il me demandera ce que j'ai étudié en ik zal hem vertellen dat ik een hogeschool diploma heb in marketing en communicatie of nu ja bijna. et je lui zal vertellen, raconter que j'ai un diplôme de haute école en marketing et communication. Ou nu ja, bon, nu ja, ça veut pas vraiment dire quelque chose, presque. Donc, elle a presque ce diplôme de marketing et communication. un par maanden voordat ik mijn diploma in handen zou krijgen, werd ik thuis opgehaald. Donc, un par, souvenez-vous, ce n'est pas une paire, c'est quelques mois avant que je, en français on va dire je reçoive, mais en irlandais c'est un conditionnel, avant que je recevrai mon diplôme en main, ik werd opgehaald. Donc, ça, c'est une construction passiv, on et en français souvent traduit par on, donc, on est venu me chercher à la maison. Ophalen, c'est venir chercher, et donc, c'est un peu comme, j'ai été prise à la maison. Donc, c'est une construction passive, ok? Donc, quelqu'un, on est venu me chercher à la maison. Ik had me ook ingeskriven voor de master business management. Je mettais déjà inscrit, et oui, vous voyez bien qu'en français, il y a ikrat, j'avais. Pourquoi? Parce que les verbes pronominaux, donc, s'inscrire, me inscrire, s'inscrire, sont avec avoir et pas avec être. Donc, je m'étais déjà inscrite pour le master business management. Techniquement, en fait, c'est comme ça. c'est jusqu'ici, non, pardon, techniquement gezien, techniquement vu. Vous voyez, mais en français, on va juste dire techniquement, j'ai toutes les connaissances. Ok? zal je dirai, mais d'autres documents ontbrékt. Mais ce petit document manque. Mais j'ai de l'expérience dans le horeca sector par mes studentenjobs en de zomer. Mais j'ai de l'expérience ruim large, donc ça veut dire beaucoup d'expérience, dans le secteur de l'horeca par mes jobs d'étudiant en été. en j'ai un succès vol stage gelopen à l'un de de le PR bureaux de l'ant. Et j'ai aussi et puis stage l'open c'est faire un stage. En Irlandais on dit stage l'open, courir un stage. Donc j'ai fait un stage. Un stage, vous voyez, succes vol, plein de succès. En français va dire un stage réussi. On ne dire plein de succès, mais pardon, mais qu'est-ce qu'elle a ma voix? J'espère que ça va aller, je dois apprendre à me taire. Donc vous voyez bien que c'est vol, succès, plein de succès, mais donc un stage réussi, bêché, on va dire en irlandais, mais dans une des plus grands, dans un des plus grands bureaux de public relations, relations publiques du pays. Je dis que ma connaissance peut le aider, peut l'aider, en que je peut booster son petit commerce. Oui, zaken, c'est petit commerce, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Hij vraagt me of we elkaar al eens eerder il me demande si on a encore le si qui est off si nous avons rencontré el car l'un l'autre déjà une fois avant. Oui, ici, c'est un bon exemple où en français, on va simplement utiliser un des verbes pronominaux et donc se rencontrer. Mais en néerlandais, c'est vraiment l'un l'autre et pas soi-même. on utilise el car. En français, on va dire est-ce qu'on s'est vu déjà une fois avant et en néerlandais que nous avons rencontré l'un l'autre déjà une fois avant. Ich komme hem bekend vor. Oui, ça c'est oui, vor kommen, c'est paraître à lui bekend connu, familier. Hum, est-ce que je vous ai déjà vu? vous avez un familier. Vous comprenez ce qu'il veut dire, oui? Donc, je kom hem bekend voor. Je à lui apparaît connu. Oké? Très bon français, hein? Oké, je dis qu'il me a en 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 je dis qu'il a vu, qu'il a vu, qu'il m'a vu, peut-être dans tous les journaux et sur toutes les chaînes. Car aujourd'hui, want vandaag et puis le reste, ça c'est pour la semaine prochaine. Mais merci qui sont là, merci de ceux qui lisent encore avec moi. Je suis contente qu'il y ait quand même encore pas mal de gens. Je continue mon petit café et je vais travailler. J'attends un client et je dois me dépêcher. À très, très, très bientôt. Au revoir.